Octogone, votre nouveau rendez-vous sur la Hip Hop Soul Radio Octogone, Octogone, Octogone Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio, c'est la malle et le piste de l'héros pour l'Octogone L'Octogone c'est tous les dimanches, ouais tous les dimanches Aujourd'hui on est avec Rossine, Rossine c'est une grande personne Un grand entrepreneur, gérant de plusieurs entreprises et un investisseur hors pair Il a également aussi sa chaîne Youtube où il filme son quotidien et son travail Il fait souvent aussi parfois des interviews où il se met des mises en situation Et comme je te disais aussi en off, des lifestyles incroyables Donc je vous invite à aller sur sa chaîne Youtube Il est directeur général du groupe CTBG Voilà, directeur général du groupe CTBG qui compte plus d'une centaine de collaborateurs C'est une entreprise spécialisée dans la toiture, l'isolation, les façades En France, l'entreprise s'adresse à tous les particuliers qui souhaitent rénover, protéger leur maison Dis-moi si je me trompe mais bon C'est ça ? On est bien pour l'instant ? C'est ça ? Le slogan justement de cette entreprise CTBG c'est Et si la rénovation devenait plus plaisante ? Tout à fait C'est le co-gérant aussi de Ozen Drink C'est ça ? Voilà, depuis 2016 une entreprise qui commercialise une gamme de boissons Avec de l'eau, du goût magique et magnifique Voilà, boissons réfréchissantes, sans édulcorant et conservateurs Exactement Voilà, c'est important et c'est produit en France en plus Tout à fait Il est aussi gérant de Anarchi Barber depuis 2017 Exactement, une boutique qui propose de nombreuses prestations, coiffure pour hommes, pour femmes, barbe, épilation C'est pour ça que t'as une belle... Couleur, il faut que tu viennes un jour Ouais c'est ce que j'allais dire, t'as une belle barbe moi je vais faire mes couleurs là-bas Coloration, lissage, etc Voilà, parfait Et t'investis aussi depuis 2020 dans 6.3, c'est ça record ? C'est ça C'est un projet de court-métrage Ouais et puis au Joe aussi parce qu'on est sur l'album d'Alonso Ouais Les deux derniers C'est ça C'est nous Du coup c'est un projet qui fonctionne bien et c'est dirigé par Spike, Spike Miller Justement Alonso que j'ai reçu aussi dans mon émission Un homme magique et magnifique Et justement en parlant de ça je disais que l'entourage d'Alonso, son entourage est magique et magnifique Et en vrai bah voilà tu t'en fais partie Et ça prouve que t'es une personne magique et magnifique Merci Mais les gens auront l'occasion de pouvoir en découvrir plus sur toi Parce qu'aujourd'hui on va parler de ton parcours incroyable Au signe pour moi ton parcours est incroyable J'ai décidé de t'inviter dans l'Octogone J'aimerais que tu commences par nous raconter déjà ton parcours Déjà bonsoir Comment tu vas ? Un peu stressé parce que pour moi c'est une première Mais je vais la faire naturellement Ouais on est en famille, ne t'en fais pas Tout va bien se passer Les gens savent en plus et connaissent mon émission Tout est tranquille, il n'y a pas de stress, on est ensemble Moi j'aimerais... Ah t'es passionné aussi de voitures de luxe C'est ça J'ai pu voir sur ton Insta On a tous des passions un peu différentes Mais elles nous regroupent un peu tous On a le foot, on a le lifestyle, les voitures Les voitures donc du coup c'est bien Ouais on va en parler justement petit à petit crescendo Moi déjà je veux que tu nous racontes un peu ton parcours incroyable Tout à l'heure j'ai cité un peu de comment... Ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es arrivé là On veut le savoir Parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent Et pour moi t'es un modèle de réussite pour ces gens là Et pour moi aussi Je vais commencer parce que pour moi comme je te l'ai dit tout à l'heure en off C'est important de montrer aux jeunes Pas que les jeunes de 20 à 25 ans Mais aux adolescents Que dès le plus jeune âge On peut prendre la bonne direction Même si des fois on peut avoir un parcours En tout cas le mien était un peu atypique voire parfois chaotique Mais grâce à l'éducation de mes parents A certains repères A des gens qui te poussent vers l'avant Ils m'ont permis de comprendre Même si je l'ai compris tard Mine de rien mais c'est pas aujourd'hui Pas pour ça qu'aujourd'hui bah j'ai pas réussi entre guillemets Attention que je sois bien clair c'est pas un sprint C'est une course de fond Donc atteindre les sommets des montagnes c'est facile Le plus dur s'y rester Rien ne sert de courir il faut partir à point Exactement Et donc du coup Il y a un travail de longue haleine à préparer Et c'est pas parce que tu T'as un échec scolaire Entre guillemets Qu'on va te faire croire que C'est fini Que t'es voué à l'échec Et on va te mettre dans une classe sociale Qui te ressemble pas du tout Et que tu vas pas pouvoir Te donner les armes de réussir Non Faut s'en donner les moyens C'est compliqué c'est vrai Il y a des règles Qui sont importantes Moi je vais te donner mes règles Que je me suis instauré Au fur et à mesure De mon cursus personnel et professionnel Et qui aujourd'hui M'ont permis de réussir Alors c'est peut-être Pas une recette qui va marcher pour tout le monde Mais au moins je divulgue Celle qui a marché pour moi Avant de parler de tes règles Justement c'est très important Moi aussi je veux les connaître Parce que j'ai envie de réussir Comme t'as réussi T'inquiète pas Je vais bien les noter Ces règles là J'ai pris un stylo Un cahier Je suis prêt Moi je veux que tu me racontes Un peu ton parcours Ton cursus scolaire Ok Justement Comment ça T'es bon à l'école ? Alors J'avais un potentiel Ok D'accord Comme tous On a tous chacun un potentiel Mais figure-toi Je vais commencer par le collège Parce que c'est important pour moi Vraiment pour les adolescents Qui sont en échec scolaire De comprendre que On peut tomber bas Mais une fois que t'es tombé Tu peux que te relever Voilà Ça c'est important Moi j'ai un cursus Mais quand je te dis atypique Et même parfois chaotique Mais tu vas le comprendre Dans mon récit C'est que J'ai fait Bon une sixième normale J'arrive dans un collège public Donc je fais ma cinquième Ça se passe plutôt mal Donc on décide à la cinquième De me faire redoubler Bon moi je dis pourquoi pas Peut-être que ça va m'aider Deuxième cinquième C'est catastrophique C'est pire qu'avant Je peux pas te donner les vraies raisons Alors que j'avais un potentiel Décrochage scolaire peut-être Ou peut-être que les professeurs Me donnaient pas trop envie D'apprendre ou quoi que ce soit Mais j'avais complètement décroché Et à l'époque Ils avaient proposé à mes parents De tout de suite me sortir Du cursus scolaire normal Et d'aller apprendre un métier Mais t'as vu Quand t'es en cinquième T'es jeune Déjà tu sais même pas Ce que tu veux faire toi Alors en plus de ça Si on te sort d'un cursus scolaire normal Bah t'es perdu Tu vois Donc mes parents J'avais la chance Que mes parents étaient derrière moi Donc ils se sont battus Ils se sont battus Avec les armes qu'ils avaient Entre les mains à l'époque Donc pas grand chose Parce que mon père Il était paysagiste Et ma mère est assistante maternelle Nous on est nés Cinq enfants D'accord Quatre frères et une soeur D'origine algérienne Ouais Et moi je suis le plus grand Des aides c'est important de le dire Ouais Mais je suis le plus grand T'as un drapeau là ? Non Moi j'étais le plus grand Donc du coup Tu sais très bien comment ça se passe Il faut montrer le bon chemin etc Et ça a mal commencé Donc les armes de mes parents C'est de dire Bah écoutez nous On est derrière notre office On va essayer de l'aider On va essayer de le pousser On va essayer de l'inscrire à des études Ramener des profs à la maison etc Mais on veut pas qu'ils décrochent Aidez nous Et la solution que j'avais apportée à l'époque A mes parents C'est que Aujourd'hui ça s'appelle pas comme ça Moi j'ai fait une Je devais faire soit une quatrième normale Soit une quatrième pro Avec option compta Parce qu'à l'époque ça existait Ou une quatrième aide et soutien Et en fait Aide et soutien c'est un mot déguisé C'est SEGPA C'est SEGPA Voilà Donc j'ai fait de la SEGPA Donc j'ai fait un an Et là en fait j'ai eu un électrochoc Là je me suis rendu compte que Bah j'avais un potentiel Mais que là où on m'avait mis C'était pas ma place Parce que je me suis retrouvé Vulgairement avec des cassos Il y avait 2-3 ans de plus que moi Qui fumait Moi c'était pas du tout mon monde Tu vois j'étais choqué Justement on parle de la SEGPA Je parle souvent dans mes émissions Des gens qui ont fait de la SEGPA Et autres Et franchement c'est intéressant Ce que tu dis Tu vois je savais même pas Que t'avais fait de la SEGPA Avant qu'on en discute Et je prends souvent comme exemple Je dis souvent On se moquait d'eux On se moquait de ces gens là Voilà qu'on fait de la SEGPA Etc On disait voilà comme tu disais On les prenait pour des cassos Et aujourd'hui c'est eux Qui sont chefs d'entreprise Qui ont des grosses entreprises Qui te croisent au feu rouge Avec un gros 4x4 Ils te regardent Et toi t'es dans ta petite Twingo Tranquille Ils disent Ah ça va tu deviens quoi ? Et en vrai Ca prouve que voilà Ca veut rien dire Ca veut rien dire On peut aller Avoir des chemins différents Mais Arrête Excuse moi de t'avoir coupé Non pas de problème Donc du coup j'ai passé une année Où je me suis remis en question Et en fait mes parents Ils ont compris Que j'avais compris Qu'il fallait que je travaille quoi Et que la place où j'étais N'était pas la mienne Il fallait que je trouve absolument Le moyen de rentrer Dans un cursus normal Excuse moi Quand on est en SEGPA Parce que c'est intriguant Moi ça m'intrigue Parce qu'à chaque fois Je les voyais Ils faisaient des pains au chocolat Ils faisaient de l'agriculture Comment ça se passe A l'intérieur du Bah c'est vivant Tu rigoles T'es entouré de gens Qui veulent que rigoler T'apprends des petits trucs Des petits tips De métiers etc Mais voilà C'est comme si je t'avais dit J'avais passé une année sabbatique Ouais On vous apprend vraiment Les métiers Des métiers On vous apprend Ouais on vous apprend A travailler Enfin à rentrer dans On fait des ateliers On fait des ateliers On fait de la théorie Un peu de pratique Voilà on parle un peu De tout et de rien Ils te ressortent des poésies Que t'as appris A l'école primaire Donc tu vois C'est vraiment C'est pas complet Comme cursus Donc du coup Moi en tout cas Je parle pour moi C'était pas un endroit Qui me ressemblait Et j'avais compris Donc du coup Mes parents Ils ont essayé de m'aider A me faire rentrer Et leur aide Elle a été très importante Parce que sans eux Jamais Jamais Encore une fois Je serais arrivé là Ils ont Ils se sont sacrifiés Ils m'ont inscrit Dans un lycée Donc un collège privé Ok D'accord Donc ils m'ont sorti Du cursus public Ils m'ont mis Dans un collège privé Donc j'ai fait Une quatrième Option compta Quatrième professionnelle Option compta Donc tu vois J'ai fait cinquième Cinquième Quatrième De soutien Quatrième Pro compta Donc il y a quatre ans Qui sont passés Je ne sais pas si tu te rends compte C'est énorme Quatre ans de retard On va dire De sur place Ouais voilà De sur place Mais c'était comme ça C'était le prix à payer En tout cas Donc j'ai fait ma quatrième pro J'étais dans un lycée Donc dans un collège privé Moins de personnes Dans les classes Plus encadrées Et c'est ce qu'il me fallait Avoir un peu plus d'attention Encore aujourd'hui J'aime qu'on me donne De l'attention Donc tu vois Mine de rien à l'époque On m'a donné de l'attention Que j'attendais Que j'avais jamais eu auparavant Et là je l'ai retrouvé Dans un collège privé Donc j'ai fait Quatrième pro compta Troisième pro compta Je décroche le prevet des collèges C'est bien Un mec qui est en échec scolaire Très long Très long Mais à l'époque Les diplômes Ils avaient un sens Ils avaient une valeur C'était dur à avoir Tout à fait Ah oui 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 Aujourd'hui peut-être que les jeunes Ils n'ont peut-être pas la même valeur Mais je peux t'assurer Qu'à l'époque Quand je suis venu chez moi Avec le brevet des collèges Mes parents Ils étaient fiers de moi On ne parle que du brevet Oui bien sûr La chance que j'avais dans ce collège C'est qu'ils faisaient aussi BEP compta Donc j'ai dit Je continue mon cursus comptabilité Donc je ne suis pas avoué Être comptable Ou faire de la compta Mais vu que je suis bien entouré Je continue J'ai fait ma petite seconde Donc pro En compta Tu vois mes deux années BEP Première et deuxième Je décroche mon BEP Comptabilité Encore une fois J'avais mes parents derrière moi J'avais de l'attention On n'était pas beaucoup d'élèves A l'école Je ne fréquentais pas Les mêmes personnes A l'époque Les gens qui allaient dans le privé Ça m'a pris Ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui Ce n'est pas les mêmes que le public Voilà Donc du coup Je me suis trouvé dans une sphère Où les gens Allaient à l'école pour travailler C'est important de le dire Parce qu'il faut Se rendre compte Que quand il y a un décrochat scolaire Et que l'élève ne veut plus Tu vois L'enfant ne veut plus Les parents Qui sont derrière Et qui se disent Il y a toujours une solution A un problème C'est-à-dire que si l'enfant A un problème quelque part Quoi qu'il arrive Il y aura une solution Ou peut-être Ça peut être le contraire Si c'est dans le privé Et que ton enfant Il ne se sent pas très bien Peut-être qu'elle est dans le public Ça serait Mais en tout cas Chaque problème a sa solution Voilà Donc je décroche le BEP compta Mes parents sont super comptés Et tout nana Et là en fait On se retrouve Là où j'étais Il ne faisait pas de bac pro compta Donc Je continue un cursus normal Bac pro compta Compta bi Donc compta Mais en public Et là c'est la chute Je fais une année catastrophique Je me retrouve avec les mecs de ma cité Les mecs de Massy Les Ulysse etc T'as compris Mes amis On rigole On rigole Année catastrophique J'oublie tout ce que j'ai vécu Tous les sacrifices de mes parents à l'époque A la fin de l'année On me dit Soit il sort Soit il redouble Et mes parents me disent Mais attends On vient de passer 4 ans magnifique T'as souffert 4 ans auparavant Comment tu peux nous faire ça Etc Comment tu peux nous faire ça Alors que Donc je comprends que J'ai fait une grosse erreur Et j'étais amnésique T'as compris On oublie souvent les sacrifices des gens Souvent je dis Tu sais Quand t'es malade Tu veux juste ne plus être malade Une fois que t'es plus malade T'as oublié Exactement Tu es tranquille Tu ressors découvert Tu mets pas ton écharpe Et autre Et la vie elle est comme ça L'être humain c'est ça Voilà l'être humain il est comme ça On est un peu un gras Indirectement tu vois Donc du coup Bah je comprends Donc je refais une bac pro D'accord Donc il m'envoie à Fred Il y a de la moquerie des gens Parce que t'as passé 4 ans quand même T'as 4 ans de retard Plus là encore ça veut dire 5 ans de retard Est-ce que Bah t'es plus vieux de l'école Enfin t'es plus vieux de la classe Est-ce qu'il y a des moqueries Ouais un peu bien sûr Bien sûr Et comment les vis ? Bah tu le vis mal Mais vu que je suis quelqu'un Qui intérise tout Bah en fait je m'exprime pas Je suis quelqu'un de très réservé Etc Donc en fait je le subis Mais à l'intérieur Tu vois ça me ronge de l'intérieur Mais après quand tu vois Le visage de tes parents La souffrance de tes parents Bah tu dis Bah finalement Je suis pas si mal loti que ça A toi de faire les efforts La chance que j'ai eue Quand j'ai redoublé C'est que je suis tombé dans une classe Où bah il y avait plus de personnes Qui voulaient s'en sortir Que de personnes qui voulaient rigoler Donc du coup moi Bah je me plie A la majorité Donc c'est grâce à cette classe là Où j'ai passé 2 ans encore magnifique Toujours en public Mais sauf que les gens voulaient travailler Bah là j'ai travaillé en fait Tu vois J'ai travaillé J'ai passé 2 belles années J'ai rencontré des gens formidables 2 parmi eux C'est toujours mes amis aujourd'hui Mes meilleurs amis Tu vois Faudet et Alexandre Que je salue Que je vois souvent Grosse dédicace Ouais Donc du coup J'étais bien entouré Et J'ai décroché mon bac pro compta Donc tu vois Déjà j'ai 3 diplômes Mais j'ai redoublé Regarde combien de fois Ouais ouais J'ai 4-5 ans de retard Ouais mais Tu vois Mais je sors quand même avec les diplômes Ouais ouais Donc tu vois des fois On va te dire Bah on a peut-être le même objectif Mais peut-être que le parcours sera différent Peut-être plus long pour certains Plus pérueux pour d'autres Mais à la finale T'y arrives Faut juste persévérer Exactement Voilà Donc une fois que je sors avec mon bac pro compta Je sais pas ce que je voulais faire Réellement Est-ce que je continue Un BTS Compta Et j'apprends qu'il y a un BTS Qui vient de sortir Qui s'appelle BTS Assistant de gestion PME-PMI Putain rien que le nom déjà il en jette Donc je m'intéresse Et dedans il y avait un peu de compta Un peu d'administratif Un peu de gestion Et je dis putain c'est un truc polyvalent Vas-y moi j'aime pas les petites cases Je veux les 3 cases Donc j'y vais Donc je me retrouve en BTS Assistant de gestion PME-PMI En public toujours D'accord Je passe une mauvaise année Parce que je me retrouve à Frennes Tu vois l'essai Mistral à Frennes J'étais là-bas Ah ouais ? Ouais ouais L'essai Mistral En quelle année ? En 2001-2002 Ouais je me souviens plus Je suis amnésique Mais j'étais là-bas à l'essai Mistral Je connais très bien Frédéric Mistral C'est ça Je tombe avec des mecs de Bagneux De Cachan D'Arc Frennes Donc je les connais On rigole Je redouble On me propose de redoubler On me propose Je dis putain mais attends À mon âge Je peux pas Donc c'est soit je sors Et je vais travailler Soit je trouve une alternative Et tu vois moi j'ai une qualité C'est que J'ai toujours été culotté dans ma vie J'ai toujours osé Et j'entends parler d'un centre de formation Qui est à Bourg-la-Reine Qui n'existe plus aujourd'hui Qui est à Bourg-la-Reine Qui fait donc BTS Assistant de gestion PME-PAMI Mais en alternance Donc je vais les voir Tu vois j'ai bien préparé mon speech Je vais les voir Je leur dis écoutez moi Je suis en cursus normal Je suis admis à passer en deuxième année Mais moi La théorie j'en ai marre Je veux un peu de pratique Je veux l'alternance quoi Je veux allier ma théorie et la pratique Tu vois Et quand Je fais ma petite déballe Bah la directrice Bah Elle kiffe ce que je suis en train de lui dire Tu vois Elle dit putain il a compris lui Donc je vais l'aider Donc elle me prend sur son aile Dans son centre de formation Dans son école Elle me trouve Fallait trouver une entreprise Qui t'accepte Tu vas en condamner Bien sûr Au lieu de rester dedans Tu restes un an Donc elle trouve Tout se passe bien Elle me trouve Mon ancien patron Qui s'appelait Alain Claverie Donc c'était une petite miroiterie Paris 12ème Pas très loin d'ici Tu vois Donc Phoenix Industrie Service Ça s'appelait C'est une petite miroiterie familiale Il me prend sur son aile Le patron lui dit Ecoute moi je recherche un assistant A mi-temps Donc t'as un alternance Ça me convient Mais je veux quelqu'un de sérieux Donc moi je vois Que j'ai la chance de ma vie D'un côté on propose De redoubler Et là on me dit Tu pars sans déjà mané Mais en alternance T'as compris Donc j'y vais Ok j'y vais à fond Donc je m'inscris Tout se passe bien L'année et tout Je décroche Mon BTS Assistant gestion PME PME Mais je sais pas si tu te rends compte Tu vois d'où je viens J'arrive avec 4 diplômes Incroyable Donc j'arrive Fin d'année Le patron super content Et tout Il me dit Bon alors qu'est-ce qui se passe Moi je dis écoute Vu comment tu m'as formé Vu comment tu m'as gardé J'aimerais rester avec toi C'est une entreprise familiale Vous êtes 4-5 J'ai ma chance Mais lui à l'époque Malheureusement C'était un petit artisan Il avait pas les moyens De me payer A l'école c'est facile C'est des petits forfaits Bien sûr Mais quand tu rentres En CDI Dans la vraie vie Avec des vrais postes On parlait à l'époque De 2000 euros net par mois Lui il pouvait pas les payer Donc je me dis quoi Bon bah faut que je trouve Quelque chose Je trouve pas de société et tout Et je dis bon Je vais faire une petite année Avec le même centre de formation Je vais faire une licence De gestion européenne C'est quoi exactement C'est un pas de plus 3 Excuse-moi de revenir en arrière Tu me disais Assistance PMI PME PME PMI PME PMI Ça consiste en quoi Exactement Cette formation Bah en fait C'est pour les petits Et moyens entreprises Petits et moyens industries T'as des postes Comme contrôleur de gestion Comme assistant comptable Comme assistant administratif Donc tu touches à tout Ok D'accord Et quand t'as un profil Comme celui-ci dans une société Bah pour le patron Au lieu d'avoir Un assistant comptable Un assistant admin Lui il a un peu Se recoupant Il a un peu cette planète Voilà Je suis un couteau suisse Voilà je suis vu pour une entreprise Comme un petit couteau suisse Donc c'est ça Qui j'aimais bien moi Dans ce poste là Parce qu'on apprenait pas mal de choses Et c'est recherché Et c'est recherché C'est comme au foot Quand t'as un joueur Qui peut jouer Défenseur droit latéral Milieu offensif Milieu défensif T'es le chouchou Un peu de l'entraîneur Il vaut plus cher Exactement T'as compris Moi c'est dans cette voie là Donc je me lance Sur la licence et tout Et pendant une année Grâce au centre de formation Je décroche ma licence Donc bac plus 3 Je suis fier T'as vu d'où je viens Et tous mes parents Super fiers de moi Et tout Mais là C'est l'heure de rentrer Dans la vie active Et là tu vois Et là ça devient très dur Donc comment je fais Mon père me dit Bon écoute Là t'arrives en fin d'année L'année scolaire Juin Trouve un travail Juillet-août Tu vois Et on verra pour la rentrée Donc je travaillais de nuit En tant que manifestationnaire A Vissou Dans des zones frigorifiques Je travaillais dans le poisson Et tout Et je travaillais que de nuit Tu vois De 20h à 6h du matin Mais je gagnais bien Je gagnais pas peut-être 2500 euros net En intérim Ouais tu vois En intérim pendant 2 mois C'était bien tu vois J'étais content et tout Et je connaissais la valeur De l'argent Tu sais pourquoi Je vais revenir un peu en arrière Parce que Depuis mon plus jeune âge 16 ans 17 ans J'ai toujours travaillé J'ai fait pizzaïolo Donc dans une petite pizza À palaiso J'ai fait aussi J'ai travaillé à Pizza Hut À Massy Je faisais la plonge D'accord Le samedi du dimanche Mon père Quand il était paysagiste Il travaillait pour le groupe Foncia Et dans sa résidence Il y avait des petits immeubles Et je faisais le ménage là-bas Aussi Après l'école Le soir Je faisais 18h-20h Il y a des jours Je sortais les poubelles Et des jours Il fallait que je fasse La servillère Ou le balai J'ai toujours travaillé Mon père m'a toujours donné Cette éducation De connaître la valeur de l'argent Suer La sueur de ton front Et quand tu connais Ce que vaut Un euro Par rapport à la sueur de ton front T'intègres des valeurs En toi Tu respectes l'argent Tu respectes même le travail des autres Parce que tu sais ce que c'est Même si tu montes les échelons Tu sais ce que c'est D'avoir l'œil d'un ouvrier Parce que tu l'as fait Parce que tu l'as fait Donc tu le respectes le bonhomme Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce qu'il gagne 1 500, 2 000, 3 000 Que toi tu gagnes beaucoup plus Que tu dois pas respecter Aujourd'hui malheureusement On respecte les gens Que par leur statut social Tu vois Excuse-moi Mais c'est vrai que c'est intéressant Ce que tu dis Parce que généralement Les gens qui touchent On va dire Tu sais Des grosses sommes On va dire dans des grosses entreprises C'est ceux peut-être Qui ont beaucoup de diplômes Donc ils ont pas la pratique Ils ont juste la théorie Donc ça veut dire Ils ont fait des grosses études Et une fois qu'ils arrivent en entreprise C'est des gros directeurs Etc Et ils sont pas passés par la case Comme tu disais La plonge etc Partout en bas Donc moi en étant passé par là Donc je reviens un peu sur mon cursus C'est important pour moi d'en parler Je sors de l'école Et en fait mon père il me dit Bon tu travailles pendant des deux mois A la rentrée Tu vas aller démarcher Ok Et figure-toi qu'à l'époque On faisait pas des lettres de motivation A l'ordinateur Mon père il me forçait Mon père me forçait A faire des lettres de motivation A la main manuscrite Il me dit T'as un profil atypique Faut que tu sois Tu fasses des lettres de motivation personnalisées Faut que les gens ils voient Que t'as pris le temps pour sa société Tu fais pas de pipostage Tu fais toujours la même lettre Et tu rentres les sociétés Et t'en fais 50 ans Donc pendant des jours et des jours A la main j'écrivais J'essayais même de bien écrire Parce que mon père il était très strict Tu vois Et quand il y avait une lettre Qui était un peu tordue Parce qu'à force d'écrire T'écris mal On va se mentir Je refais Donc je refais mes lettres Manuscrites à la main Lettre de motivation à la main Et tout Et quand lui il validait Bah j'allais prospecter Dans les zones industrielles Etc Et j'ai prospecté Pendant 3-4 mois En 20 En 20 Pas de retour Très peu Mais que des négatifs Voilà Et moi en fait Je me suis dit Je saurais qu'un bac plus 3 Je me confronte à la réalité Où on me ferme des portes Où on me dit Mais monsieur Ok vous êtes intéressant Mais on veut quelqu'un Avec de l'expérience Mais comment tu veux Que j'ai de l'expérience Si toi tu me donnes pas ma chance Je leur disais même Si mon poste il vaut 2000 Donne moi le SMIC T'étais prêt à Ah oui A me sacrifier Parce qu'il fallait que je rentre Et je connaissais mon potentiel Maintenant que j'avais appris Il fallait que je fasse ma place Mais personne ne me l'a donné C'est ce qu'on parlait tout à l'heure En off On disait Juste rentrer Montrer Prouver sa valeur Et après On est sûr de nous On sait qu'une fois qu'on est dedans On maîtrise notre sujet Et on va bien le faire Et après voilà Là il va y avoir confiance en nous Et on va pouvoir Exactement Donc hormis La persévérance Qu'il faut avoir au quotidien Il faut aussi être patient Ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui Soyez patient N'attendez pas d'avoir tout Tout de suite Il n'y a pas de règle dans la vie Je fais une petite parenthèse Il y a des gens qui disent Ouais moi à 30 ans Il faut que je sois marié Deux enfants Avec une maison Non Si tu fais ça C'est bien Mais si tu n'y arrives pas Pour toi ça va être vu Comme un échec Et cet échec là Il va te dire Putain merde je me suis loupé Alors que non En fait on a chacun notre temps De réussite On va tous briller un jour ou l'autre Il faut que Au moment Le train il arrive Soyez prêt Il faut être prêt en fait Il peut venir à 20 ans Comme à 25 Comme à 30 Comme à 40 Il n'y a pas d'âge Mais il faut juste être prêt Et pour être prêt il faut se préparer Donc il faut toujours être prêt À qu'on te sollicite Mais voilà Il faut se cultiver Il faut lire des livres C'est ce que je dis aux jeunes Lisez Cultivez-vous C'est trop important Arrêtez de regarder TikTok et tout C'est pas la vie ça Bon bref Donc je continue Donc je fais même la dune est rude Ça marche pas et tout Non non Et j'avais un pote à moi Mbar Qui travaillait dans A cas par cas Donc ce c'était commercial de fenêtre Et moi j'ai toujours dit la malle Je te dis la vérité Je ferai tous les métiers du monde Mais jamais commercial Jamais commercial Pourquoi je suis quelqu'un de Parce que je suis quelqu'un de timide Réservé T'as compris J'avais pas ce truc là Non j'arrive pas Je n'arrivais pas C'était pas mon truc Non mais c'est bien Parce qu'il faut aussi savoir Ses qualités Et Je vais pas dire ses défauts Parce que c'est pas un défaut Mais c'est peut-être une qualité Justement de reconnaître Ses faiblesses De dire que voilà Moi je suis pas C'est pas pour moi C'est pour quelqu'un d'autre Moi en tout cas Voilà Et ça c'est une qualité C'est une force Moi j'en étais là A dire voilà Je ferai tous les métiers du monde Mais pas ça Donc il vient me voir Il me fait écoute T'es sorti de l'école C'est bien T'es diplômé Mais tu galères frère T'es en train de galérer Rentre dans le monde du travail Même si c'est pas le poste Que tu recherches Rentre Viens apprendre un métier Ça te fera une ligne de plus Dans ton CV Au pire des cas T'auras perdu quoi ? Un peu de temps Mais t'auras quand même Gagné de l'argent T'auras acquis une expérience Viens Il insiste en plus Et franchement Je le remercierai jamais A ces Emba Parce que c'est lui Qui m'a donné le déclic Indirectement C'est pas un mec de cachot Emba ? Si c'est lui Je le connais Oui Je connais Grosse dédicace à Emba Donc c'est lui Pas compris Donc je rentre avec lui Chez K par K et tout Je me fais former Commercial Porte à porte Je vais en clientèle Et là Je me découvre Une âme commerciale Les gens me font confiance Parce que t'as vu J'ai des principes C'est à dire que Si je viens chez toi Je te préconise De changer ta fenêtre C'est comme si moi même Je me sens à ta place Et je l'aurai changé Je te préconise pas Des travaux Si je les aurais pas Préconisé pour moi même Donc du coup Les gens Grâce à leur regard Grâce à leur confiance Qu'ils me donnent En signant des contrats Avec moi J'ai dit Ah putain Je suis en train De me découvrir là Je suis content Les responsables Me font de plus en plus confiance Ils me donnent des rendez-vous J'y vais Je signe Tout se passe bien Comment t'as réussi A passer justement Ce cap de Voilà De base t'es quelqu'un de réservé Et là fallait y aller Tu te lances dans le grand bain Comment t'as ? J'étais devant la réalité Ouais c'était voilà C'est L'instinct Des humains Des aides Je sais pas L'instinct des aides Voilà c'est ça T'es ce qui est bien Fallait que j'y arrive J'avais pas le choix C'est ce que je veux dire Donc même si dans ma tête J'avais ce truc De dire T'es que de passage Mais fais le bien T'as compris ? Peu importe ce que vous faites Faites les choses bien Parce que vous savez pas Demain Laisse une bonne image de toi Laisse une bonne trace Toujours Toujours Donc tout se passe bien Ça se passe bien J'ai pas de véhicule De fonction C'est ma voiture à moi Je paye mon essence Mais j'ai mes rendez-vous Porte à porte Phoning le soir et tout Et je travaillais Mais je charbonnais à la malle Je faisais 9h Midi Porte à porte Entre midi et deux On mangeait L'après-midi De 14h à 18h On faisait les rendez-vous Qu'on avait réussi à avoir La veille Ou à 48h Et de 18h à 21h Je faisais du phoning Et ça du lundi au samedi Donc tu vois comment c'était dur Mais j'avais pas le choix Tu vois Donc je charbonnais Charbonnais Mais ça payait Parce qu'à l'époque J'arrivais à gagner 2000 euros par mois Et je te jure C'était pour moi C'était bien Mais tu sais pourquoi Pour moi c'était bien ? Parce que j'avais toujours La référence de mes parents Mes parents ils gagnaient 1500 chacun Ils ont élevé 5 enfants Donc quand tu dis Tes parents ils ont gagné 1500 chacun Et toi là tout seul Tu gagnes 2000 T'es sur la bonne voie aussi Une continue Compte pas tes heures Compte pas tes sacrifices Ça coûte de l'argent L'assurance L'usure de la voiture C'est pas grave T'inquiète pas Ça va payer Tu vois J'étais dans cette optique là Tu vois Dans cette dynamique là De dire vas-y J'y vais J'y vais Je regarde pas derrière moi Et je fonce Si je me prends un mur Bah je réfléchirai Mais tant que j'avance Le mur il recule aussi Tu vois J'ai toujours eu cette mentalité là Moi tu vois D'être un fonceur De jamais calculer En avance Les retombées positives Ou négatives Et s'il y avait plus de négatifs Bah j'abandonne le projet Non Jusqu'aujourd'hui Je pratique la même chose J'avance Je fais Je me mange un mur Bah c'est une expérience J'aurais perdu peut-être Un peu de temps Un peu d'argent Mais au moins j'aurais acquis De l'expérience Et ça c'est important L'expérience Je ne perds jamais Car quand je gagne Je gagne Et quand je perds J'apprends Bravo Merci à toi Donc tu vois J'en suis là Et en parallèle J'ai un autre pote à moi Qui est commercial Cédric Dans le bâtiment Mais dans le bâtiment Travaux de rénovation Comme ce que je fais aujourd'hui Sauf que lui Tu vois Moi je faisais Du phoning Et du tap tap Pour avoir des rendez-vous Lui en fait On lui fournissait Les rendez-vous à l'époque Il attendait juste Les rendez-vous Et c'est lui Il avait une voiture De fonction Téléphone de fonction Attends Et là tu vas rigoler Tom Tom de fonction Tu ne savais pas Qu'elle n'avait pas de GPS Oh ouais C'est à dire On fournit un GPS Tu l'as en main T'avais tout T'avais compris Et il gagnait 4-5 000 euros par mois Et il travaillait Du lundi au vendredi Donc je ne sais pas Si tu vois Lui était là Moi j'étais là-bas Donc là je prends ma décision De le rejoindre Et quand il te regardait Il te regardait Mais il saoutait de ma gueule Je t'explique aussi T'es en train de faire le larbin Il mettait des costards Tout ça Moi je mettais des costards Mais lui non Il était en jean basket Ah il était décontracte Décontracte Pas besoin Tout vient à WAM Voilà Je vais en clientèle Je suis bien présenté Tant que ce que je vends C'est bon C'est bon Et donc Au bout d'un mois Deux mois Trois mois Il me relance C'était le quarterback du lycée Voilà Toutes les filles Elles sont là Le quarterback Exactement Il me dit Viens je te présente Mes patrons Ils sont à la recherche De commerciaux J'y vais J'y vais Je passe un entretien Écoute bien Je tombe sur un fou Un fou J'ai jamais vu un mec comme lui Un fou J'ai dit mais c'est pas un patron ça Il m'a parlé comme on m'a jamais parlé T'es une merde ou t'es pas une merde T'en veux ou t'en veux pas Et moi t'as vu j'étais un petit Mais dit tout Je dis bah ouais je veux gagner ma vie Combien tu vas gagner Je lui dis bah à 1500 Il me dit quoi Il me dit sors d'ici tu dégages Je lui dis comment ça Il me dit tu penses que Je vais te recruter parce que tu vas gagner 1500 Mais moi si toi tu gagnes 1500 Moi je vais gagner combien moi Je vais gagner des copinettes avec toi J'ai pas besoin de toi en fait Dégage Mais comme ça J'ai dit non non attendez on s'est mal compris 1500 par jour Non non j'ai dit mais 1500 c'est mon C'est ma référence Maintenant testez moi Je vais gagner 4000 5000 Je lui dis mais est-ce que vous Vous êtes prêt à m'aider Pour que je gagne 4000 5000 Il me dit mais bien évidemment Juste est-ce que t'as la volonté De travailler De gagner ta vie correctement Je dis oui Ok Il me dit bah viens Donc je pose ma démission Je pars bien Je fais mes deux mois de préavis Donc à par qui est un peu dégoûté De perdre un profil comme le mien et tout Mais c'est pas grave tu vois Merci Je rentre dans la boîte Ils me font ce prévention à l'époque Ça n'existe plus aujourd'hui Et je tombe que avec des loups Un mec de quartier J'ai vu nous on a l'âme commerciale C'est ce que je veux dire Je tombe avec plein de profils différents etc Donc là je rentre dans la cour des grands Mais des grands loups Ouais ouais Moi je suis une petite brebis J'arrive et tout Donc j'apprends Je reste à ma place J'écoute Ok il faut faire ça Je fais Il faut aller à gauche Je vais à gauche Je vais à droite Je vais à droite Je me pose pas de questions encore une fois Mais j'assimile énormément Et tu vois Et mon truc c'est que Mon sacrifice c'est que Je comptais jamais mes heures Pour qui que ce soit Pour quoi que ce soit Quand je suis investi Je suis investi à 100% J'essaie pas de me dire Ouais pourquoi je vais faire ceci pour lui Pourquoi je vais faire cela pour lui Parce que mine de rien Je vais me tirer une balle dans le pied Tout seul Pourquoi tu veux que je le fasse Moi je veux m'en sortir Donc s'il faut que je reste Plus longtemps que les autres Je reste Parce que je suis là pour apprendre Donc j'ai appris comme ça Tu vois Même mes parents me disaient Mais attends Tu travailles encore plus qu'avant Mais c'est pas ta boîte aussi Tu vois Mais je suis en train d'apprendre des choses Je suis avec des gens qui me ressemblent Qui parlent comme moi Et tu vois à l'époque Je débite beaucoup moi Je parlais beaucoup plus vite que ça Donc tu comprenais pas comment je parlais T'as compris Et j'avais mon ancien directeur Il me disait Bon écoute aussi Il a l'air d'être un mec carré Propre et tout Nanana Juste rends moi un service Tous les matins Fais moi un truc Bah t'es mon directeur Je te fais tout ce que tu veux Il me dit Bah tu vas aller acheter le parisien Et quand t'arrives au bureau à 8h Tu vas le lire A voix haute Je dis mais pourquoi tu veux que je fasse ça Je suis par un pantin Il me dit Tu me fais confiance Je dis oui Ok Et le fait que j'achète le parisien Tous les matins Pendant des mois Et je l'ai lisé à voix haute Ça m'a permis d'avoir une meilleure élocution Et ça m'a permis d'avoir Ça m'a permis d'avoir du vocabulaire D'accord Et ça m'a permis d'être Dans l'actualité Et moi qui faisais de la Du commercial terrain Donc chez les clients On parle de l'actualité Et qu'en face de toi T'as un commercial Donc une personne Qui est au fait de l'actualité Et qui Engage une conversation Par rapport à un sujet précis Enrichissant Cultivé T'es pris au sérieux Donc quand je te dis Qu'il faut faire des travaux Tu vas les faire Parce que je suis aussi cultivé que toi Donc tu vois Sans le savoir Parce que je lui ai fait confiance Il m'a donné une arme Mais une arme de La destruction massive Parce que ça m'ouvrait Toutes les portes Et en fait Plus j'assimilais Plus je comprenais que Vas-y Il faut que je monte Je monte Je monte Je monte Et en fait T'as vu j'avais une ligne de conduite Une arme C'est important de le dire Ouais Voilà L'arme elle est là C'est ça Soyez cultivé Lisez Et soyez au coeur de l'actualité Exactement C'est super important D'être tout le temps Dans le coeur de l'actualité De lire des livres D'avoir une bonne élocution D'avoir un vocabulaire enrichissant Ce qui va nous permettre De pouvoir déployer Nos idées Dans un réseau Ou un écosystème Qui peut être varié Parce que L'algorithme change tout le temps On évolue dans une société Où ça Ça évolue Ça change Il faut s'adapter nous On est un peu des Tout terrain 4x4 Donc du coup J'évolue dans cette sphère là Et ma ligne de conduite Je suis le dernier Je suis le dernier commercial arrivé Au bout de 12 mois Il y a un poste qui se libère De directeur d'agence Tu touche combien À ce moment là Pendant les 1 an Quand le mec il te dit Ouais 5, 6, 7, 8 000 euros par mois Ah quand même Ouais Ah donc Il avait raison C'est pas de 5 T'es fou quoi Non J'ai gagné 5, 6, 7 000 euros par mois Ah ok Bon on travaille On charbonne Mais on compte pas les heures Comme t'as dit Mais au moins Mais voilà J'avais le retour que j'attendais Mais déjà c'est fort Quelqu'un On repart un peu en arrière Ton parcours T'as redoublé 5 fois en tout C'est ça 4 ou 5 fois 4 fois C'est pas Dur C'était compliqué Normalement Bon Kerry James le dit On est pas condamné à l'échec Mais normalement T'es condamné à l'échec Ouais plusieurs fois Normalement Voilà Et en plus Tu t'appelles aussi Sur les CV aussi On va pas se mentir L'aide de motivation Ton blast est algérien C'est compliqué Surtout à l'époque encore Pire qu'aujourd'hui Voilà Parce qu'aujourd'hui Pourquoi c'est un peu moins compliqué Parce qu'aujourd'hui C'est peut-être nous Les chefs d'entreprise C'est ça C'est nous les patrons Donc on sait qu'il y a des Hossine Qu'il y a des Mamadou Qu'il y a des untel Untel Donc On sait On les côtoie On sait qu'ils sont pas méchants Exactement Donc Mais à l'époque C'était pas comme ça Non Les chefs d'entreprise C'était rare d'avoir Des chefs d'entreprise Rebeu Des chefs d'entreprise Renoir Ils n'avaient pas C'était très rare Ils n'avaient pas Excuse-moi de t'avoir coupé Non il n'y a pas de problème Donc je gagnais 5, 6, 7000 euros par mois Mes parents sont super fers de moi Et tout Et là directeur Donc là j'avais 26 ans Ok D'accord 26 ans 26 ans Il y a un poste du directeur Qui est proposé Et je suis convoqué par la direction Je sais qu'il y a un poste à pouvoir Mais à aucun moment de ma vie Je me dis C'est moi qui vais me choisir Je suis le dernier arrivé Et ça fait un an T là seulement Un an Je suis le dernier arrivé la malle Et je suis qu'avec des loups Qui m'ont appris le métier Ouais J'y vais Je fais mon retien Et là en fait je suis stupéfait Ils me disent C'est toi qu'on veut Mais attendez Il y a les autres avant moi Non T'as pas compris C'est toi qu'on veut Je comprends pas Et après en fait j'analyse C'est vrai que pendant un an C'est moi qui faisais les meilleurs scores J'étais là toujours à l'heure Ligne de conduite Irréprochable Irréprochable Investi à 2000% Comme si c'était ma boîte Il me dit C'est toi qu'on veut Tu comptes pas tes heures T'es là T'es investi Tu vas de l'avant Tu trouves des solutions Y'a pas un client Qui est mécontent de toi Etc Donc directeur d'agence C'est toi Donc moi Sur le coup Je suis super content et tout Mais j'accepte Parce que je vais encore Augmenter mon salaire C'est ce que je veux dire Mais maintenant Ils m'ont mis un peu Mon cul entre deux chaises C'est que maintenant Il fallait qu'ils annoncent A toute la meute Que c'était toi Le directeur je veux dire C'était moi Et moi je savais pas Comment faire et tout Je voulais pas qu'ils le prennent mal Et tout Donc ils l'annoncent Et encore une fois Je suis stupéfait Par la réaction Des gens Des collègues Qui m'ont formé A l'unanime On dit bah oui Pour nous c'est logique Parce qu'en fait Tu me sous-estimais moi-même Et quand tu te sous-estimes Toi-même Et que tu sais Que tu dois faire Beaucoup plus d'efforts Que les autres Quoi qu'il arrive On reste toujours des étrangers Donc on doit faire plus Que les autres C'est ce que je veux dire Ça faut que ce soit bien intégré Dans le cerveau des gens Faites toujours plus Que la moyenne C'est comme ça N'allez pas chercher Et savoir pourquoi Ou comment C'est comme ça Faut qu'on le fasse On le fera Y'a pas de soucis On est pas plus fainéant Que les autres On est pas plus bête Qu'un autre Donc du coup On va le faire Donc à l'unanimité J'ai été validé Donc moi super content Et tout Et en fait Je me suis rendu compte Qu'ils m'ont Ils m'ont donné leur confiance Donc en fait J'avais une relation avec eux Autant professionnelle Qu'amicale Mais juste Ils avaient Détecté Détecté en moi Ce côté de juste C'est quelqu'un de juste Donc on peut y aller avec lui Et c'est vrai J'ai passé une année supplémentaire Avec eux En tant que directeur Merveilleuse Parce que je gagnais Entre 10 et 12 000 euros Par mois maintenant Pas de blacquer Avis d'imposition J'ai tout T'as compris J'ai gagné très très bien ma vie Et en fait Quand j'ai fait mon Mon entretien d'embauche Pour être directeur Ils m'ont dit Si tu nous fais une année Exceptionnelle On te rentre dans les parts avec nous Donc je sais pas si tu vois l'enjeu Je rentre commercial On me rentre dans les parts Ils ont pas parlé chinois les mecs Je leur dis attention Le signe que vous avez connu Charbonneur Je vais faire fouet de là J'ai dit Je vais charbonner Vous allez gagner plus que moi Je m'en fous de combien vous gagnez Tant que moi je gagne bien ma vie C'est pas mon problème Je suis passionné par le bâtiment Je vais apprendre et tout En plus quand t'as un poste de directeur T'as un poste un peu ingrat Parce que t'as la pression De tes gérants D'accord Mais tu dois aussi gérer La pression de ton personnel Parce que je gérais Un call center Avec des filles dedans La meute de commerciaux Et les ouvriers T'es entre les deux en fait T'es entre la direction Et la ligne en fait Et dis-toi bien Quand j'ai pris mon poste C'est une petite anecdote à raconter J'ai créé un mouvement CGT Ils ont fait la grève Genre au bout de deux mois Les ouvriers ont fait grève Ils sont venus un matin Ils ont dit On ne travaillait plus T'étais choqué J'étais choqué Mais en fait Parce qu'ils n'avaient pas compris Là où je voulais les amener Si tu veux Avant que je prenne ce poste là On faisait des travaux de couverture Mais sans vraiment de sécurité Sans vraiment d'outils etc Et moi j'ai toujours voulu Mettre des process en place Et suivant les travaux Respecter ces process là Il y a des normes On les respecte On ne met pas une échelle attaquée Pour faire un changement de toit On met un échafaudage Avec un filet de protection Donc du coup Tu vois un ouvrier Quand tu lui dis Au lieu de poser deux échelles Et un bout de bois comme ça Qui lui prend peut-être Dix minutes à le faire Et toi tu lui dis Bah non Tu vas poser un échafaudage Il va mettre une journée Bah il n'est pas content le mec T'as compris ? Mais en fait C'est pour son bien Mais si tu tombes du toit Là t'es protégé Tu vois alors Même si on a un accident Une fois tous les deux ans Mais un accident Ça peut être mortel Et moi je suis pas là Je suis pas là pour jouer Avec la vie des gens Et quand ils ont compris ça Ils m'ont dit Ok Donc ils ont repris Les services et tout Ils ont compris J'ai instauré des choses Process en place Sécurité en place J'ai fait changer les camions Je me suis vraiment investi Comme quoi Dans la vie Il faut Le dialogue c'est important Ouais Parce que quand ils Ils comprenaient pas Pourquoi tant de changements C'est ça Une fois que tu leur as expliqué La communication est importante D'accord Même si des fois T'as pas besoin de prendre La vie de tes salariés Mais c'est bien de leur dire Où tu vas les emmener D'accord C'est bien de partager Moi je sais ce que je fais Encore aujourd'hui Donc du coup L'année se passe bien Et tout Je gagne très bien ma vie Et tout Donc là le moment du bilan Super content Ils ont gagné plus d'argent Tu savais toi déjà De toute façon Bien sûr Bien sûr Ils ont atteint les objectifs Et tout Donc je me dis Bah allez ça y est Je vais passer gérant Parce qu'un gérant A cette époque là Il avait un 4x4 Mercedes De fonction T'as compris Ils prenaient des parts Donc des dividendes Et t'as eu même pouvoir T'as eu la possibilité D'ouvrir d'autres agences Régionales Donc tu vois Tu développais un peu plus Donc je m'attendais Qu'on fasse la proposition Mais à un moment donné Je suis tombé sur des gens Que j'appréciais beaucoup Parce qu'encore aujourd'hui Je suis en contact avec eux Parce que quoi qu'il en soit D'où je pars Je pars toujours bien C'est important pour moi Et ça tu vois Ça c'est l'éducation De mes parents Peu importe le mal Qu'on t'a fait Tu pars bien Tu passes à autre chose Déjà pour toi Si tu pars mal C'est un crainte rongé Ça te ronge On est humain On a une fierté T'as compris Ça te ronge Pars bien C'est pas grave Laisse Il y a Dieu Tranquille Fais ton chemin Quoi qu'il arrive Comme on dit chez nous Le risk Donc notre part Du gâteau Personne peut nous l'enlever C'est Dieu qui nous la donne Au mérite C'est ce que je veux dire Donc ça c'est important Et moi j'avais cette éducation là Très solide de mes parents Alors tu vois Mes parents moi Ils vont pas me donner Ils allaient pas nous donner Un héritage Une fois qu'ils vont mourir On aura un pavillon Des biens immobiliers Ils m'ont donné l'éducation Et c'est grâce à cette éducation Qu'aujourd'hui Ces valeurs qui m'ont transmises Que je suis devenu cet homme là C'est ce que je veux dire Et ça c'est grave important La famille C'est important Et grâce à mes parents Qui n'avaient pas de moyens Ils ont construit Des vrais hommes Parce que mes frères aussi Ils entreprenaient Ils entreprenaient etc Tu vois Donc du coup On avait une vraie éducation Et c'est ce qui m'a permis Tu vois Comme un gilet pare-balle Ok tu m'as fait mal Mais tu m'as pas tué Il n'y a pas mort d'homme Il n'y a pas mort d'homme Tranquille Donc le bilan il est là On fait le point On met à table Tac tac L'échec Ils ont gagné bien de l'argent Et tout Ils me disent Ouais On va repousser d'un an Je m'attendais les gars Vous m'avez dit Tu me fais une année pleine Bien Ils me disent Ouais mais on te sent pas Vraiment prêt Etc Donc là j'ai vu qu'il y avait Une disquette Qui était en train de se mettre en place J'ai dit d'accord Moi je vais te dire Je suis cérébral C'est à dire que Tu m'as promis un truc Tu tiens Tu tiens pas Je vais pas te faire la guerre De ouf de ouf Tranquille Je te pose ma démission Je te pose ma démission Non tu peux pas nous faire ça Bah Tu me permets de me faire ça Je te fais ça Pas de problème Attends je pose ma démission Sauf qu'en fait En posant ma démission Donc j'ai un pré-avis De deux mois à faire Et il y a un truc Que je ne m'attendais pas C'est la réaction de mes parents T'as un fils Qui a une 10-12 000 euros par mois Et qui démissionne Tu crois que ça se passe comment à la maison Mais il est malade Parce que moi je lui fais Mes parents m'ont fait la gueule Ils m'ont fait la guerre Non 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 Aussi tu sais pas la chance que t'as Merbulenta C'est pas possible Qu'est-ce qui t'arrive T'es aveugle Tu gagnes 10-12 000 On a jamais gagné ça Toi tu vas démissionner Tu démissionnes pas Et moi t'es 2000 que je suis Si je démissionne Non tu démissionnes pas Si je démissionne DZ Je démissionne C'est vrai que Bon moi je suis haïtien On s'est jamais posé la question Dans une maison de DZ Dans une maison d'Algériens Tout le monde est têtu Tout le monde est Donc comment on fait pour Bah après tu laisses le patriarche parler Et c'est lui qui décide Non ouais Non Il a pas décidé cette fois-ci Ah ouais Ah non il a pas décidé Parce qu'en fait Ils m'ont fait tellement mal Parce que moi je les ai protégés toute l'année J'ai fait tout ce que je devais faire toute l'année Et à la fin Ils étaient pas avec moi Tu vois ça m'a fait mal Et donc j'ai démissionné par principe Moi j'ai des principes Je démissionne Je m'en fous Tu m'auras pas par l'argent Voilà Moi tu m'auras pas par l'argent Encore aujourd'hui tu m'achètes pas moi Moi si je t'aime même Tu gagnes le signe Je m'en fous justement Je suis pas dans le truc statut social Et quand tu vois mon cercle proche Bah voilà C'est pas des gens qui gagnent des millions Au contraire C'est des gens qui ont des valeurs Et ces valeurs là Elles sont inestimables Tu comprends ? Tu sais j'aime bien ce que tu dis Là où c'est C'est pour ça que je t'aime bien aussi De toute façon Y'a un jour Y'a un mec qui m'a posé une question Mon gars Ryan Sur et certains Y'a pas plus tard qu'une semaine Il me dit si Là y'a 6ix9ine demain En interview Il vient et il veut Il veut faire une interview avec toi Il veut venir à Génération Et il te donne un million Tu prends ou tu prends pas ? Non y'a 6ix9ine qui vient Et qui veut faire une émission Je lui dis je le prends pas C'est une balance Il me dit 6ix9ine Je dis non c'est une balance Il rentre pas dans mon émission En tout cas je le prends pas Il propose un million J'ai dit un million Je le prends pas Il me dit mais un milliard Un milliard Je le prends pas poteau T'as fait pleurer des mères Des gens Des trucs T'as balancé T'as pas de valeur T'as pas de principe Tu peux me donner tout de l'or Du monde que tu veux On se mélange pas Voilà Et ça c'est important Excuse moi c'était une petite parenthèse Pas de problème Donc j'ai la gare à la maison Parce que moi j'ai vécu longtemps Je vais t'expliquer après Chez mes parents J'avais 27 ans Et mes parents qui me disent Non aussi tu peux pas faire ça Et tout Et j'ai mes patrons Qui appellent mes parents Le soir je rentre J'ai l'OSOS de mes parents Tu démissionnes pas La journée J'ai mes patrons Qui essaient de mettre des disquettes Mais moi je suis figé Non je pars Je pars bien Mais je pars Et tu vois A un moment donné Au bout de Deux semaines Trois semaines Quand ils ont vu Que j'étais assis sur ma chaise Et que je bougerais pas Ils ont compris Donc pour mon père Et ma mère Je faisais une très grosse erreur Mais je reste leur fils Je leur ai prouvé Que je pouvais m'en sortir Moi je leur ai dit Écoutez Ils ont plus rien à m'apprendre C'est moi le fer de lance De la société C'est moi le moteur Eux c'est 4 roues Moi je suis le moteur Un moteur tu l'enlèves Tu le mets dans une voiture A roule Les 4 roues restent là-bas C'est fini J'ai dit moi je suis le moteur Faites-moi confiance Mes parents ok Ils lâchent l'affaire Les autres ils essaient de me reprendre Vas-y on t'achète une voiture On t'achète ceci Je te donne mon appartement Je te donne mon appartement Viens et tout Non Tu ne m'achèteras pas Parce que si t'es capable De me faire ça A cette échelle là Plus tard Quand on parlera de millions Il y aura des problèmes Donc laisse tomber Moi je vais m'aller faire le matin Pour m'embrouiller avec les gens Là on est dans le milieu de travail Je ne veux que travailler Moi je travaille bien Mon dû c'est mon dû Le tien c'est le tien Tu gagnes 10 fois Puisque moi c'est pas mon problème Tant que moi je gagne bien Je ne rentre pas dans ta poche On s'était mis d'accord sur un truc Mais quand on se dit quelque chose On s'y tient C'est ça Lourd Un parallèle J'avais 2-3 potes à moi Qui ont monté une société Et qui me disent Écoute nous on est dans le 95 On veut ouvrir une circuit sale Dans le 9-4 C'était BG D'accord Je monte la société avec eux C'était BG A Rungis dans 94 Donc là Avant de la monter Je vais demander conseil A mon père J'ai 27 ans J'ai de l'argent de côté J'ai un âge Où je peux me marier T'as compris Mais j'ai un choix à faire C'est soit l'argent Que j'ai mis de côté Je l'investis dans la société Dans la boîte Ou soit Je mets un petit investissement Et à ce moment là Je vais monter petit à petit Avec du temps Et je me marie Et je trouve un appart Ou une maison Etc T'as compris Donc je savais pas quoi faire Quel projet prendre Le pro Ou le perso Tu vois Et là mon père Tu vois L'importance de la famille C'est important Etc Parce qu'encore une fois Il m'a prouvé que Sans eux Sans mes parents Jamais Jamais J'aurais pris les bonnes décisions Et je remercierais jamais A ces mes parents Je leur dis tous les jours Je vais les voir tous les jours J'habite en face d'eux Ah ouais J'habite en face de chez eux Donc du coup Pour moi c'est trop important C'est la vérité Donc du coup Il me dit écoute Il y a un juste milieu T'as un savoir-faire Tu veux monter ta boîte Mais tu veux te marier Etc Monte ta boîte Tu peux continuer à vivre chez nous On est en 2007 Tu peux continuer à vivre chez nous Et tout Mais je te donne une condition Je lui dis Vas-y bah quoi Il me dit T'as vu chez moi C'est pas la MJC C'est pas tu gagnes bien ta vie Tu dépenses à tout va Et t'investis Et t'investis pas Et tu t'investis pas Dans la maison C'est normal Donc il me dit Tous les mois Je vais voir ton relevé bancaire Donc tous les mois Pour voir ce que tu dépenses Ouais Il te demande pas Ouais paye des trucs Il te dit juste je veux voir Mon père il m'a jamais demandé d'argent Mes parents ils m'ont jamais demandé Tiens tu nous payes Tu gagnes bien ta vie Non Quand je voyais qu'il y avait besoin Je donnais bien naturellement T'as compris C'est normal Mais ils m'ont jamais Jamais demandé un euro Mes parents Autant ils nous donnaient de l'éducation Qui a une valeur inestimable Mais monétaire Jamais D'accord Ils voulaient juste voir Ton relevé Voilà En quoi tu Donc il prend mon relevé Et dit bon écoute Abonnement cinéma Annule Sorti restaurant Annule Donc en fait je me retrouve Avec plein de restrictions Il me dit t'annule D'accord T'as bien gagné ta vie T'as bien kiffé Maintenant tu vois Pour être propre Il faut avoir quand même De l'argent quoi qu'il arrive Une pomme pour la sauve de côté Parce qu'on sait jamais Ce qui peut se passer T'as mis l'argent de côté C'est bien à l'époque J'avais mis peut-être 70 ou 80 000 euros de côté Donc c'est 70, 80 000 euros 27 ans 80 balles de côté Bien sûr Mais j'avais charbonné En travaillant Mais tu vois encore une fois J'ai pas dit Ouais je gagne bien ma vie Je vais prendre mon appart Je vais me mettre des charges Je vais faire le mec qui vit tout seul Olé olé Je vais aller au restaurant Je vais aller sortir des meufs Je vais aller entre bois etc T'as compris ? Moi les gens à l'époque Oui mais t'étais quand même réfléchi Voilà Moi à l'époque Avant de passer mon BTS Et ma licence etc Les gens ils se moquaient de moi Quand ils me disaient Viens nous on va en boîte Je leur dis non je vais réviser Mon lourd ? Mes potes ils se moquaient de moi Donc tu vois J'avais cette habitude de moquerie De dire Vas-y laisse tomber le mec Il a rien compris Donc en fait Quand j'ai monté ma boîte Avec mes amis Donc j'ai mis les 70 000 Ou 80 000 euros Injectés dans l'activité de la boîte T'as mis tout ton argent ? Ouais Parce qu'encore une fois J'avais un savoir-faire Oui tu t'es dit J'investis Ne m'inquiète pas Je savais vendre J'ai quelque chose C'est pas j'investis Dans Inch'Allah C'est ça On verra Non là c'est J'investis mais je sais Voilà C'est un bon commercial Je savais vendre des travaux Donc les 70 000 Ils m'ont permis de quoi ? De prendre un local à Rungis Dans la zone silique D'accord ? Il fallait payer 3 mois d'avance Non 6 mois d'avance Il fallait acheter des bureaux T'as compris C'est des frais Il fallait avancer les travaux etc Donc Quand j'ai commencé J'ai mis tapis sur Ma propre boîte En association Tu vois Et encore une fois Mes parents ils me disent Bon on te fait confiance Mais on sait pas où tu vas Mais reste à la maison Tu te casses la gueule T'as pas une charge supplémentaire De payer un loyer etc T'as compris ? Parce que plus on Plus on se met des charges Plus on a un train de vie élevé Et le risque il est élevé aussi Tu vois Le jour où tu te casses la gueule Enfin marche à R C'est très compliqué Donc mon père me dit Non tu restes à la maison En fait pendant toutes ces années là Je vais t'expliquer Les gens ils se moquaient de moi Ils disaient ouais Mais tu vois lui là Il est chef d'entreprise Ouais c'est bien Mais il vit chez ses parents Mais il vit chez ses parents Et c'est pour ça que je dis C'est très important De prendre en compte Qu'il n'y a pas d'âge Pour quitter ses parents Il n'y a pas d'âge Pour se marier Il n'y a pas d'âge Pour acheter une maison Quand ça arrive Ça arrive Faut pas se dire Tiens à 25 ans j'ai ça Parce que si tu l'as pas Déjà dans ta tête T'as un mot d'échec Et ça c'est pas bon Tu vois c'est ça Que je vais faire comprendre aux jeunes Restez collés Le plus longtemps possible A vos parents Sauf si c'est des parents parasites C'est normal qu'on les quitte Mais si vous avez des parents Non mais c'est important Si c'est des parents De bonne éducation Qui vous donnent De la bonne éducation Voilà de l'attention Restez avec vos parents Même jusqu'à 35 ans On s'en fout C'est pas les gens Qui se moquent de toi Qui te ramènent à manger Où tu tombes c'est tes parents Que tu trouves sur ton chemin Ou ta famille Donc rester proche de votre famille C'est très important Donc moi j'ai eu la chance Tu vois d'avoir ma famille Encore une fois Mes parents ils m'ont sauvé Mine de rien Donc j'ai monté ma petite boîte J'ai mis tapis J'avais plus d'économie etc Les gens ils se moquaient de moi C'est pas grave Je me suis marié en 2010 Donc 3 ans se sont écoulés Au début la première année en 2007 On était 4 associés Il y en avait un qui gérait La boîte du 95 Et pour lancer l'activité De celle du 94 On avait Damien Qui faisait le commercial terrain Et moi et Cédric On faisait les chantiers Ok Donc je passe d'un mec Qui gagne 10-12 000 euros A se retrouver sur les chantiers Et je ne gagne pas un euro Ouais c'est ce que j'allais dire J'allais dire Non Pendant 6 mois Après 6-8 mois Je ne prenais pas de salaire Et il y avait quand même Des rentrées dans l'entreprise Vous avez réussi à trouver des clients Bien sûr Ça va quand même Au bout de combien de temps Vous avez réussi à trouver des clients Quand je te dis qu'on avait Une force commerciale extraordinaire C'est que quand moi Cédric Et Rabat à l'époque Et Damien On allait sur le terrain On a moins On signé 150 200 000 euros De travaux Ok T'as compris On avait ce savoir-faire là Tu vois Donc du coup On n'avait pas peur Mais on était prêts A faire les sacrifices Et je te jure Que j'ai encore cette image là Où je parle avec mon pote Cédric Dans le grenier On évacuait de la laine de verre Et je dis Putain mais Cédric Je suis en train d'évacuer De la laine de verre Alors je gagnais 10-12 000 euros par mois J'espère qu'on n'est pas En train de se louper Il me disait Non t'inquiète On est plusieurs T'inquiète On va y arriver Et je te jure Pendant le dément On faisait des chantiers De couverture De comble Je mangeais la poussière Je ramassais les merdes Je faisais mon ouvrier Alors je gagnais 10-12 000 euros J'ai pas hésité Pourquoi ? Parce que je connaissais Ma valeur Sur le marché Je connaissais ma valeur C'était juste une question de temps Il fallait que je sois patient Parce que j'avais pas le choix Donc pendant 3 ans Tout se passait bien Etc J'arrive en 2010 Je vais revoir mon père Je dis Bon écoutez Voilà papa Je vais me marier Et tout Et tu vois C'est pendant ces 3 ans là Je gagnais bien ma vie Moins qu'avant Mais je gagnais très bien Sauf que je dépensais pas du tout Mon argent Et donc du coup Le fait que Je mangeais la gamelle Au bureau Ou en clientèle de ma mère Que je faisais plus de restaurant Puis de cinéma Que je faisais attention A mes dépenses Etc Tu vois même Quand je partais en vacances Je faisais très attention Des fois je partais même pas Et ben tu vois Après il y avait une maison Dans ma rue Enfin mes parents Qui s'est libérée Ben je l'ai acheté cash Et c'est là J'ai commencé à éteindre tout le monde Attends 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 Ça j'aime J'aime quand on parle Raham Voilà Non Tu mets combien de temps déjà Avant que l'entreprise Commence à 6-8 mois Ouais J'avais de l'argent Adversé un salaire Ouais j'aurais pu prendre Même bien avant Oui t'aurais pu bien avant Parce que voilà Mais t'as vu moi J'ai une politique d'entreprise Qui Faut miser pour miser Pour miser pour miser Miser et tu gagnes plus T'as compris Fallait qu'on achète des camions Fallait qu'on provisez On provisonne de l'argent Pour payer des salariés Pendant 3-4 mois d'avance T'as compris Donc tout ça on provisonnait En fait c'est cette gestion Contrôle de gestion T'as compris PME-PMI Qui m'a aidé à comprendre Le monde dans lequel j'évolue Et c'est pour ça Que j'avais de l'avance Sur les autres Et t'as préféré Garder de l'argent Et ne pas te payer Pour pouvoir payer tes employés Bien sûr Pour qu'ils restent Dans l'entreprise Et pouvoir Que toi te payer Et à un moment donné Quand on a trouvé Notre vitesse de croisière On encaissait bien J'ai pris des salaires D'accord j'ai pris des salaires J'ai mis de l'argent de côté Et t'as réussi à prendre Un salaire à hauteur De 12 000 euros Comme tu prenais avant Au début je prenais 6 000 6, 8, 10 Après je prenais 10, 12 000 tous les mois J'ai compris 10, 12 000 tous les mois Et je mettais en fait Presque tout l'argent de côté Regarde ce qu'on va faire aussi On va se quitter là On va se quitter là J'ai dit qu'il fallait Plusieurs parties On va faire une deuxième partie On va faire une deuxième partie Parce que la suite Elle est très intéressante Par de la moquerie Par des prises de décisions Par un suivi de mes parts Encore une fois Par ma vision De l'entrepreneuriat Et de la société Dans laquelle on évolue A l'époque J'ai pas mal de choses Encore à dire Et j'espère que Je vais inspirer Des adolescents Et des jeunes Pour leur faire comprendre Que le message Que je vais véhiculer A travers en tout cas Mon Instagram Qui est aussi une noiderie C'est que Même si tu vois du lifestyle Même si tu vois des voitures Même si tu vois des vidéos D'entrepreneuriat Si j'arrive à capter Un petit truc en toi Qui soit le lifestyle Ou le kiff des montres Ou le kiff de l'entrepreneuriat Bah kiff Mais apprend Et met en place Parce que tu vois Aujourd'hui on monte Moi je suis la deuxième génération Mes parents la première D'étrangers D'immigrés Et je veux qu'on crée Un écosystème Qui soit créé Sur des valeurs Donc des piliers de base Des vraies valeurs Et qu'on s'entraide Qu'on échange entre nous Qu'on s'apprend entre nous Qu'on se cultive De savoir faire T'as compris Comme toi T'as ton vécu Moi le mien On discute On aide les gens Qu'on en a besoin Aider c'est pas que Les aider par l'argent Mais des fois C'est leur donner des petits tips Qui vont créer des déclics chez eux Et des fois je jure C'est minime Et ça j'en suis conscient Qu'il y a plein de jeunes Qui sont un peu perdus etc Qui ont juste besoin Qu'on soit un peu leur boussole Tu vois Leur faire comprendre Des choses Des fois ça peut prendre 5, 10 minutes Voir une heure Mais c'est quoi Dans une journée Ou c'est quoi dans une vie Et je te jure Qu'après les gens Te le redonnent Et ce que je veux en fait C'est que A travers tout ça Ces gens là Qu'on a aidé Aident les autres Et ainsi de suite Et qu'on crée une chaîne Et comme on disait Voilà Avoir des chefs d'entreprise Comme nous Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et après ça sera normal En vrai D'avoir des renois Et des rebeux Ou des gens Ou des gens issus des quartiers Des blancs issus des quartiers Des minorités Chefs d'entreprise Avec nos codes Nos valeurs Nos principes Et on n'attendra rien Des personnes au dessus de nous Voilà Et qu'on crée un monde Un peu cosmopolite Et moi tu viens dans ma société Pour finir C'est comme la cosmopolitanie C'est à dire que Chez moi il y a des noirs Des arabes Des blancs Des jaunes Tout ce que tu veux Il y a des athées Des musulmans Des chrétiens Des juifs Des homo-saises Des bi Et des hétéros Il y a tout J'ai tout J'ai aucune dénigration Je prends tout le monde T'es motivé Viens T'es discipliné Viens Tu veux travailler Viens Tu sais pas Le métier Viens je t'apprends Mais venez juste Avec une discipline Parce que tu vois Je rencontre plein de jeunes Qui me disent Mais moi je suis motivé à mort Mais ils ont aucune discipline Comment tu veux réussir T'as compris T'es obligé de te mettre des règles T'es obligé Et donc Au prochain chapitre Je donnerai mes règles Et voilà On va te poser la question Comment on fait Pour intégrer Voilà Si on veut travailler avec Austin Si on veut apprendre Si tu veux Par exemple Même moi Qui sait Il n'y a pas d'âge Aujourd'hui j'ai 36 ans Je peux rentrer dans ton entreprise Tu m'apprends comment on fait Exactement Et voilà Après je monte mon entreprise Comme la tienne Et je prends plus 10 000 euros par mois Il y a à manger pour tout le monde C'est ça que les gens Ne sont pas conscients Les gens des fois Vont te brider Volontairement En pensant que si Ils te donnent un savoir-faire Tu vas manger leur part Mais non C'est pas toi qui se décide On reste des croixants C'est Dieu qui décide Exactement Et on peut A aucun moment On va se voler les uns les autres Il y a à manger pour tout le monde Et on peut être multi casquette aussi Exactement Multi casquette Multi tâche Parce que voilà Comme je disais T'es dans la musique Il faut s'entourer de bonnes personnes C'est tout T'as compris Des projets On m'en soumet plein J'y adhère pas tous Parce que je suis un humain Comme tout le monde J'ai pas trop le temps Et quand je rentre dans un projet Je veux y rentrer avec toute ma Forte Toute ma volonté Et tout mon temps A y est consacré C'est ce que je veux dire Et ça c'est important pour moi Cette aventure humaine Parce qu'on rencontre Des gens extraordinaires Il y a des gens Ils ont des parcours Encore plus chaotiques que moi Et qui ont reçu plus que moi C'est ce que je veux dire Et donc c'est important Que tu donnes la chance Je te remercie A des gens comme moi De parler De raconter leur vécu Pour inspirer On est là juste pour inspirer les gens On est pas là pour montrer Quoi que ce soit On a plus rien à prouver On essaie de vous inspirer Pour vous aider à réussir C'est tout C'est ce que j'allais dire J'allais dire moi C'est même pas moi en vrai C'est vous C'est grâce à vos parcours Que ça me donne envie De vous prendre Et de mettre en lumière Un peu ce parcours là Pour que les gens Puissent se dire Voilà C'est possible On était en galère Souvent je t'ai dit Je prends en exemple Les gens ne dessèquent pas Souvent Parce que Souvent on est là Moi j'étais un cancre à l'école J'étais super nul aussi Pareil Et voilà On dit pas qu'on a réussi Comme je dis Mais au moins La réussite c'est pas l'argent C'est pas C'est un tout Aujourd'hui on est épanoui On s'est marié Ou pas Ou on a une famille La réussite c'est pas que de l'argent Ou avoir Être propriétaire C'est voilà Aujourd'hui avoir un beau métier Et que t'aimes Et que tu kives Faut toujours être passionné Je vais te raconter une petite anecdote Pour finir Toujours avec mon père Et un jour Quand j'étais commercial J'ai commencé à bien gagner ma vie 5, 6, 7, 8 000 euros Je faisais le Le cacou un peu chez moi Je venais Regarde papa 5 000 Regarde papa 6 000 Regarde papa 7 000 Un autre Tu rentrais dans un saloon T'étais le shérif du comté Acheter le coq de la basse courte Un jour mon père il me dit quand même Arrête ton cinéma à deux balles là Je viens je vais te dire un truc Moi ce qui m'intéresse C'est pas combien tu gagnes Combien tu donnes Encore tu vois Je me dis mais lui il est toujours en train de me casser En fait il me cassait pas Il me transmettait Une éducation en or Partage 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 c'est tout Si tu gagnes bien ta vie Je t'ai bien éduqué Tu vas partager Dieu il te teste Il te met à cette place là Pour te tester ton comportement Si tu te comportes mal Tu sors C'est un autre Donc comporte toi bien C'est pour ça je dis C'est facile d'atteindre les montagnes Mais il faut y rester Mais avec des vraies bases Avec des vrais principes De valeur Ne pas oublier l'entraide Pour finir Merci merci On va se faire une deuxième partie Ça c'est sûr et certain Parce qu'on veut savoir Voilà Comment on fait pour intégrer Comment on fait pour être Faire partie Comment on fait pour être ton ami J'ai envie d'être ton ami même Tu l'es déjà Pour ceux qui sont curieux Un peu de connaître mon quotidien Après je suis pas trop Un influenceur Qui met beaucoup de contenu Sur Insta Moi j'ai Insta Et ma chaîne Youtube Que j'ai un peu abandonnée Mais je vais relancer Parce que je faisais des vlogs De mon quotidien C'est intéressant C'est important C'est ce qu'ils me disent Les gens qui me suivent Mais aussi une continue C'est pas la richesse que tu donnes Parce qu'en fait J'ai divulgé tout Tous mes secrets De réussite Mes clés Commerciales Tout T'as compris J'ai pas de filtre C'est important de le faire Donc tu vois je le fais J'ai arrêté de le faire Parce que par manque de temps et tout Je vais le refaire Pas de problème Mais au quotidien sur Insta Donc aussi de Noadri Je mets un peu Mon quotidien de chef d'entreprise Au signe Tiré du bas Noadri Noadri Voilà N-O-U-A-D-R-I Et je mets mon quotidien Je monte mes clés Comment j'investis Comment j'ai réagi A certains points négatifs Aussi du quotidien Ça m'arrive Deux fois je suis énervé Deux fois je suis cool Voilà Je suis Être humain Tout simplement Voilà je suis pas un robot Tout simplement Merci aussi en tout cas Merci à toi D'être venu dans l'Octogone On se retrouve Dimanche prochain la famille Pour un Octogone de folie On t'a dit Chaud Génération Hip Hop Soul Radio